vous allez me dire si vous entendez le chant oui oui on les entend donc ça c'est la version qui a été mixée par Anthony c'est un des dernières chants qu'on a mis en ligne c'est comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir c'est déjà pas mal ça sort déjà pas mal n'est ce pas donc normalement lorsque vous allez mixer le résultat de ce que vous allez mixer va ressembler plus ou moins à ça on entend bien la musique, les instruments vous voyez que tout est bien dynamique il n'y a pas un instrument qui va au dessus de l'autre alors c'est déjà pas mal et on pourrait se dire mais c'est déjà pas mal pourquoi on ne le mettrait pas déjà comme ça sur le site ou quoi parce que là maintenant ce qui manque c'est effectivement le mastering masterisé donc je vous ai expliqué que masterisé c'est tout simplement on va pouvoir appliquer des effets sur le son pour que le son il puisse bien sortir sur vos casques sur une chaîne IFI dans votre voiture pour que le son il soit clair et voilà en fait c'est un peu comme si on a traité le son pour qu'il puisse être en format non en fait normalement le mastering on l'utilisait pour faire les formats cassette le format 33 tours à l'époque ou sinon même le format CD d'accord et donc par rapport à ça par exemple vous allez voir que ce que j'ai sorti après le mix ça s'appelle un WAV ici ça c'est le WAV qu'on va utiliser donc ça a été mixé en stéréo ça a été mixé bien sûr en stéréo et d'ailleurs on le voit ça c'est du stéréo ici en haut à gauche ici en bas à droite c'est pour ça que c'est du stéréo et quand on fait en stéréo effectivement il y a deux vous allez voir deux en fait c'est une seule piste mais l'une sur l'autre ce qui montre que c'est du stéréo d'accord tu vois maintenant si maintenant on en revient donc d'ailleurs si vous voyez ici ça c'est la piste qui m'a été envoyée pour que je fasse le mix et on a plusieurs informations donc on voit que c'est un waveform audio qui a été créé à 48 kHz et 24 bits par simple c'est un peu le format que nous on utilise pour faire le mix d'accord et maintenant on va appliquer des effets sur le master enfin sur le mix pour que le son puisse être encore meilleur alors ici la première chose que je vais appliquer ici ça s'appelle un tube saturateur quelque chose qui va me permettre de voilà en fait le problème avec le digital si vous faites par exemple la différence entre un MP3 aujourd'hui ou un CD et ce qu'on entend par exemple dans un disque un ancien 33 tours vinyle ou 45 tours vinyle ou même une cassette audio on a perdu un peu c'est devenu très clair mais on a perdu un peu cette chaleur qu'on trouvait dans l'analogique oui c'est très on va dire très le son manque un peu de vie oui ce côté un peu chaleur voilà on appelle ça un peu de la chaleur et ça ça va me permettre de rajouter un peu de chaleur donc on va l'écouter sans et avec ça vous allez voir c'est très subtil mais on va quand même le sentir là je ne l'ai pas encore dit c'est très léger je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas mais à force vous allez vous habituer là vous ne l'entendez peut-être pas mais il y a déjà un petit changement donc je vais essayer un peu de le boost bon c'est très léger mais en général c'est ce qu'on va mettre un peu pour qu'il y ait un peu plus de chaleur peut-être avec le temps et l'oreille vous allez sentir la différence la deuxième chose que je vais mettre que j'aime mettre c'est ce qu'on appelle un exciteur exciter donc ça va en fait ça va exciter les fréquences moyennes et là si par exemple je le mets et que vous allez quand même sentir la différence tu l'as senti tu l'avais senti Estelle je vous fais appel un peu oui ok ok donc allons-y et je crois que tu sens vous avez senti oui je l'ai senti il donne un peu du grain aussi voilà et bon si je vais essayer de le mettre plus fort pour que vous voyez vraiment ça change beaucoup le son mais regardez là je l'ai exagéré on le sent très fort oui oui donc ça s'appelle un exciteur exciter et ça augmente un peu les fréquences moyennes alors maintenant le quatrième le troisième pardon le troisième qu'on va utiliser ça s'appelle maintenant ça c'est vraiment on va toucher au mastering donc la première chose qu'on va faire donc je vais mettre ok donc alors la première chose qu'on fait qu'on va mettre au niveau du son après avoir mis ces deux ces deux effets on va utiliser un equalizer alors un equalizer on a déjà vu non on a vu qu'on pouvait les mettre au niveau des guitares etc mais là je vais mettre un equalizer sur tout le chant alors on va commencer ça s'il est paramétrique voilà paramétrique donc tu et ça va nous permettre de de vraiment le mettre maintenant sur tout le son donc la première chose que je vais faire donc la première chose c'est l'equalizer donc on va écouter alors là vous l'avez senti ou pas ? bon moi je l'ai senti vous allez écouter vous allez voir que effectivement là par exemple on l'a senti on sent plus les hautes fréquences celui-là on l'a vraiment beaucoup senti j'ai mis beaucoup plus de basses oui les basses par exemple si j'ai un chant je veux plus entendre les voix celui-là on va plus entendre tu vois celui-là on va plus entendre les voix que donc ça dépend de ce que je cherche et du chant d'accord j'ai une question oui dis-moi quand on a un équalizer de ce genre et qu'on est au niveau de mastering parce que je sais que les équalizers ils sont subdivisés en différentes bandes les basses on va voir ça on va justement voir ça après donc ça tombe bien parce que ça c'est l'équalizer général ok ok d'accord là c'est un équalizer général ça va me donner un peu une couleur de ce que je veux d'accord ça va me donner un peu une couleur de ce que je veux ok après avoir mis l'équalizer il y a une deuxième chose qu'on va mettre et c'est ici justement c'est ce qu'on appelle un compresseur de fréquence ici je vais pouvoir justement travailler l'ensemble de mes fréquences individuellement donc par exemple celui-là je le rajoute donc attendez on ne le rajoute pas pour l'instant vous avez vu que dès qu'on l'a mis il n'y a plus rien à voir par rapport à ce qu'on avait avant vous l'avez entendu ou pas oui regardez vous avez senti tout de suite que c'est différent là c'est un compresseur et non seulement on utilise aussi les fréquences et là c'est aussi un compresseur d'accord et alors ce que je fais en général quand je travaille celui-là je peux je peux mettre en solo mes fréquences vous voyez ce qui fait que par exemple là je me dis ah tiens je peux mettre un peu plus de basse et puis je viens sur mon autre fréquence et là je sens en fait j'écoute fréquence par fréquence et j'augmente ou je diminue le niveau selon ce que je cherche ok donc par exemple s'il y a un peu trop de basse voilà et après j'écoute ok donc ça c'est vraiment un quatre on appelle ça donc un quad camp donc un compresseur à quatre bandes ça permet vraiment que je connaisse que je vois un peu mes fréquences une par une et voilà tu vois ensuite vous avez vu qu'ici j'ai des instruments de données ici ici c'est ça me montre gauche droite et d'où vient le son vous avez vu que le son est très au milieu n'est-ce pas oui donc c'est pas mal mais pour bien faire il faudrait que j'ai un peu plus tu vois il faudrait que ce soit vraiment au centre mais un peu plus sur le côté et droite n'est-ce pas ici ça c'est un peu un equaliseur avec mon spectre haute basse fréquence qu'on connaît un peu tous ici ça c'est voilà on a plusieurs instruments de données ça se nous donne les décibels et puis ce qui est perceptible voilà les vumètres ok alors maintenant donc maintenant je vais m'occuper justement de mon spectre ici de gauche droite et je vais utiliser ce qu'on appelle ce qu'on appelle ici bon ça s'appelle quad image en fait ça permet de je vais élargir mon spectre stéréo je vais élargir mes fréquences pour qu'elles soient plus encore à gauche et à droite ok donc ce que je vais faire si par exemple alors regardez ici au milieu et vous allez voir la différence lorsque je le mets et lorsque je ne le mets pas d'accord donc là pour l'instant il n'y est pas vous avez vu comment il est devenu plus rond et il se propage un peu plus à gauche et à droite oui 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 effectivement et on va écouter phase par phase aussi donc ça va en fait permettre qu'il soit un peu plus à gauche et à droite souvent mes fréquences pardon donc voilà ça permet un peu de non non en fait je disais je comprenais je comprends maintenant la fonction de je ne sais pas comment appeler ça là ça nous permet de regarder le gauche droite voilà ça nous permet d'étendre maintenant nos fréquences à gauche et à droite voilà pourquoi c'est très important dans le mix que vous fassiez déjà cela tu vois dans le mix c'est pour ça qu'on va mettre et notre batterie comme je vous ai montré dans les sessions un peu à gauche un peu à droite dépendant de la grosse caisse la caisse claire ensuite mes voix je vais les mettre à droite complètement ma guitare un peu à gauche une à gauche une à droite le piano je vais le mettre aussi à gauche et puis ici j'ai des strings donc des des violons tout ça ou quoi je mets à droite donc je vais remplir mon spectre je vais remplir mon spectre stéréo en mettant mes instruments dans tout en fait bien placé à gauche et à droite parce que si par exemple tout est au milieu même en utilisant cet outil de quad image ça ne va pas mettre à gauche et à droite si tout est au milieu ça ne va qu'accentuer le mix en fait ça va accentuer ce qu'on a déjà fait d'accord donc alors c'est pas mal déjà maintenant on va terminer c'est la dernière étape c'est ce qu'on appelle on va mettre un limiteur donc un limiteur c'est aussi un espèce de compresseur mais qui va comme le nom l'indique limité c'est dire que tout ce qui va dépasser un certain seuil ne va pas partir parce que ce qui se passe c'est que lorsqu'on met tous ces effets si ensuite on écoute au niveau de l'oreille on va avoir parfois des sons qui vont dépasser un certain seuil on aura l'impression que ça crie à gauche ou ça crie à droite en fait le son n'est pas comment dire si par exemple je mets à fond vous avez déjà vu quand vous achetez un CD qui est fait professionnellement vous mettez à fond les baffes ne crachent pas vous allez vous sentir que même si je mets à fond mes baffles si j'ai des bons baffles etc ça ne fait pas vous voyez donc là ça veut dire que le baffes a été bien fait c'est à dire que même en mettant à fond les fréquences ne dépassent pas un certain seuil et ça ça va me permettre de le faire non seulement ça va me permettre de mettre vraiment du boost dans le son pour que mon son soit vraiment bon déjà lorsque je mets au niveau des oreilles et de tout ça mais en plus ça va permettre que même si je mets à fond que j'augmente dans la voiture je n'aurai pas la musique qui crache comme ça c'est très désagréable lorsque vous avez un son et vous voulez l'écouter à fond donc maintenant ça s'appelle un limiteur donc on va voir un peu ce que ça fait là vous avez dû le sentir oui parce que le vumet pardon non je disais que le limiteur montre le niveau de vumet voilà exactement donc regardez un peu donc vous avez vu ici que on a donc en fait ici vous voyez le pic ici là il ne doit pas il ne doit pas dépasser ici ce niveau ce niveau-là de zéro parce que sinon ça clip le limiteur le limite à 0.1 quand ça arrive ici ça ne va pas au-delà d'accord ça le bloque ici et donc je peux régler ici par exemple je peux régler mon input et combien il va sortir vous allez voir vous avez vu que j'ai augmenté ici mais ici j'ai diminué ça ne dépasse pas et vous avez vu que même mon son ici il est vraiment bien ouvert vous avez vu ici oui en dessous comment il prend toute la place du spectre parce que regardez quand on n'avait pas encore mis le limiteur là vous voyez que tout est bien donc si maintenant j'ai vraiment des bons baffes à la maison avec les baffes ou IFI ça va vraiment bien donner des deux côtés d'accord ok alors une fois que je suis content avec mon résultat donc imaginons ça c'est mon résultat ok ce que je vais faire attendez je vais diminuer un peu ici parce que ce qui est important aussi c'est que votre niveau ici ne doit pas être vous ne pouvez pas avoir ça par exemple là on est déjà très haut vous voyez on est très haut dans le volume même quand il me l'a envoyé vous voyez ici c'est un peu haut donc moi ce que je fais c'est pour je vais essayer de je le mets toujours un peu plus bas comme ça j'ai de la manœuvre en fait lorsque je mets mes effets là comme ça c'est pas mal parce que là j'ai de la manœuvre quand je mets mes effets vous allez voir je vais vous montrer un peu la différence donc une fois que c'est fait qu'est-ce que je vais faire maintenant alors qu'est-ce que je vais faire une fois que c'est fait hop je vais le sortir donc je vais exporter donc c'est à jamais à jamais tu règnes et je choisis alors maintenant 16 bits 44.1 pourquoi ? parce que c'est c'est le format CD ok on n'a pas besoin de faire plus 16 bits 44.1 c'est format CD je choisis là où est-ce que je vais le le hop frère frère Eric j'ai une question oui je peux poser la question vas-y vas-y voilà sur la piste je vais te demander plus qu'on est au niveau du mastering par exemple est-ce qu'il faut encore chercher à mettre un fondu stade d'ouverture et un fondu de fermeture tu peux le faire au niveau du mastering tu peux le faire je le fais pas pour celui-là parce qu'il l'avait déjà fait précédemment oui Anthony m'avait quand il m'a envoyé le produit il m'a dit non j'ai déjà fait j'ai déjà fait c'est bon parce que lui il avait son son fade in fade out qu'il avait déjà donc j'y ai pas touché maintenant quand moi je veux faire je vais le faire ok et là maintenant bon moi ce que j'aime bien faire c'est tu vois si par exemple à la fin il y a une cymbale un crash et je sais que c'est le dernier crash moi en général j'aime bien à partir de ce crash là je vais commencer à diminuer tout doucement jusqu'à la fin parce que ça donne tu vois ça donne une coupure naturelle un peu au son et je sais que c'est la fin et en général aussi quand il y a le début si c'est d'abord des paroles bon ça dépend ça dépend maintenant quand c'est au début aussi j'aime bien aussi aller jusqu'au crash s'il n'y a pas de crash ben je vais je vais voir par rapport à la musique tout ça maintenant c'est à toi un peu de voir mais effectivement on va mettre un fondu au début parce que parfois les chants peuvent commencer très très fort et c'est pas agréable à l'oreille tout à fait et t'entends tu fais oh là 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 et donc effectivement quand je sens que ça commence très fort je mets un fondu justement pour atténuer ça d'accord donc là ce que je suis en train de vous montrer on peut le faire aussi sur BandLab j'ai utilisé un autre programme Pro Tools mais c'était parce que mon BandLab là si je le mets le temps de le charger etc mais c'est le même la même la même procédure c'est les mêmes procédures parce qu'on utilise tout simplement on va utiliser les mêmes les mêmes effets il suffira de mettre les effets sur BandLab et puis de le faire donc moi maintenant ce que j'aime faire c'est quoi ? une fois que vous avez fait votre mastering il ne faut pas tout de suite le mettre comme ça dire oh bon c'est bon c'est fini non premièrement normalement celui qui fait le mix ne fait pas le mastering pourquoi ? parce que on n'utilise pas les mêmes normalement on n'utilise pas les mêmes logiciels le même matériel un vrai studio de mastering va avoir même des des comment dire des des équaliseurs analogiques des des compresseurs analogiques qui vont utiliser qui coûtent très cher etc ils vont ils vont analyser le spectre de des fréquences enfin ça va être tout un travail et ils n'utilisent même pas normalement les mêmes baffles que pour le mix. Normalement, c'est vraiment séparé. Vous imaginez que nous, on n'a pas les moyens pour avoir tout ça. Donc, on le fait nous-mêmes. Mais alors, moi, ce que je fais, c'est que comme si j'ai passé beaucoup de temps dans le mix, je me donne un temps avant de faire le mastering. Donc, je ne vais pas enchaîner tout de suite avec le mastering. Je vais attendre une semaine pour que mes oreilles se reposent pour que je rentre maintenant en mode mastering, plus en mode mixing. Parce que quand tu fais le mix, tu cherches à vivre sa guitare soit là-bas, etc. Tu veux, tu vas éditer, etc. Maintenant, quand tu es en mode mastering, mastering, tu veux que tous les sons ressortent. Donc, tu n'es pas dans le même… Et puis, tu cherches les défauts aussi du mix. Tu n'es pas dans la même pensée. Ça, c'est la première chose. Donc, je vous conseille, lorsque vous passez du mix au mastering, donnez-vous une semaine. Laissez vos oreilles se reposer du mix. Deuxième chose, une fois que j'ai mixé, je vais prendre le produit. En général, ce que je fais, je vais l'écouter sur différents supports. Je vais faire un CD ou bien je vais faire un MP3. Normalement, je préfère un CD pour avoir vraiment le son. Je vais écouter ça dans ma voiture. Si je ne écoute pas tant la voiture, je vais écouter ça sur des baffles. Je vais écouter ça. En fait, je vais écouter ça un peu partout pour voir… Je vais écouter ça même avec mes écouteurs sur mon téléphone, même avec mon téléphone comme ça, sans écouteurs. Je vais écouter ça sur 4, 5, 6 supports différents. Pourquoi ? Parce que ce que je recherche, je veux savoir si ce que j'ai fait sonne bien dans la plupart des supports que je vais utiliser. Et si ça sonne bien, là, je vais dire, OK, c'est bon, j'ai réussi. Aussi, une chose, je peux aussi comparer avec quelque chose que je recherche. Or, j'ai écouté tel chant de tel album. La façon dont c'était sorti le son, là, c'est la même chose que je recherche pour ce chant-là. Donc, je vais maintenant comparer ce que je viens de faire à quelque chose que je connais et que j'aime bien et qui donne vraiment bien. C'est ça que je recherche. Et je l'analyse. Je dis, tiens, un nom. Par rapport à ce que j'ai écouté, ça manque de basse. Par rapport à ce que j'ai écouté, il n'y a pas assez de haute fréquence. Or, par rapport à ce que j'ai écouté, le mien crache un peu. Donc, voilà, vous avez un peu des références au niveau des sons chrétiens qui disent, ah, moi, je cherche ça. D'accord ? Et ça, c'est une partie très importante. Voilà pourquoi, en général, moi, lorsqu'on m'envoie un album à masteriser, on m'envoie ou bien que moi-même, je masterise, par exemple, 10 chants, je vais peut-être passer une, voire deux ou trois semaines sur un seul chant juste à essayer maintenant de masteriser mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? En général, voilà, par exemple, vous avez vu que j'ai mis un nom ici. Là, donc, par exemple, tous les réglages que j'ai faits ici, je peux les sauvegarder. Je peux faire save as, je mets un nom, hop, je sauvegarde. Ce qui fait que demain, si j'ai besoin, vous avez vu, par exemple, ici, j'ai un autre, j'ai Gabon. Et si vous regardez un peu, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour le Gabon. Si vous regardez un peu, ici, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour Anthony. J'en ai même deux, ici. Et vous allez voir que il y a des différences. Parce que, aussi, Anthony... Et là, par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un, Anthony voulait autre chose. Le Gabon voulait autre chose. Et on voit un peu des différences. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? Tant que ce n'est pas fini, je vais écouter, je vais dire, ah, effectivement, ici, je vais dire, ah, il y a trop de basses. Je vais un peu diminuer ma basse. Ah, ici, c'est trop ouvert. Hop, je diminue un peu. Oh, ici, il fallait un peu trop fort. Je diminue un peu. Et j'écoute. Et petit à petit, comme ça, je fais mon mastering. D'accord ? Une fois que... En fait, moi, comment je travaille, je vais faire un chant. En général, je vais prendre un chant comme celui-là. Pourquoi je vais prendre un chant comme celui-là ? Parce que, tu vois, regarde, celui-là, il est long. Il commence doucement. Tu vois, il commence doucement. Mais à la fin... Ici, de ce côté, il y a beaucoup de... Il y a une bâtiment. Tu vois, c'est fort. Donc, je vais utiliser normalement un chant comme ça. Un chant où il y a de la dynamique. Pourquoi ? Parce que si j'applique un mastering sur ce chant-là, en général, après, si j'applique sur le reste du mastering, le reste des chants, ça va aller. Une fois que je suis content avec un chant, maintenant, je vais appliquer le même mastering sur tous les autres chants. Donc, ce que j'aurai à faire maintenant, par exemple, c'est que j'enlève ça. Je suis content. Hop. Maintenant, je vais prendre un autre chant du même album et je vais le mettre... Donc, ça veut dire que les chants doivent avoir la même couleur ? Voilà, exactement. Pour que le chant ait la même couleur. Maintenant, ça ne veut pas dire que ton mastering va fonctionner pour tous les chants. En général, lorsque je le fais, ça fonctionne pour 90% des chants. Maintenant, parfois, il y a un chant... Oui. Donc, il faut changer un petit peu. Ça va garder la même couleur, mais je dois changer peut-être parfois un petit peu parce qu'il y a un peu trop de basse et tout. Mais sinon, je vais garder le même mastering pour la même couleur. Et regardez, normalement, si je mets celui-là... Alléluia ! Et ça marche déjà. Vous avez vu que sur celui-là, je n'aurais pas besoin de... Et regardez maintenant un peu. Je vais vous montrer. Vous avez vu comment ce chant ici, comment il était bas ici, par rapport à... Vous voyez un peu la place qu'on a ici entre le transient et la hauteur. Maintenant, si je prends le chant qu'on a fait, qu'on vient d'enregistrer... Donc, c'était celui-là. Essay. Regardez la différence. Ça, c'est le chant masterisé. Vous avez vu la différence ? Oui. La bande de fréquence a changé. Et regardez. Et regardez. Ça, c'est comme ça que je peux voir la différence entre ce que je viens de faire et le mix. Là, on voit que le chant est masterisé. Ici, j'augmente. Vous allez voir. Regardez. Là où ça va fort, ça touche, mais ça ne dépasse pas. D'accord ? Et là, quand on met en petit, ça ressemble à ça. OK ? D'accord. Des questions ? J'ai une question. Au niveau du... Puisque là, au niveau du mastering, est-ce que la reverbe, en fait, peut aussi intervenir, en fait, dans les éléments ? Au départ, en fait, je me rappelle qu'il y a eu un moment donné où, effectivement, je mettais un peu de reverb. Ici, tu pourrais, par exemple, mettre un reverb au début. Mais comme on en met déjà assez dans le mix, je ne mets pas. Oui. parce que ton mastering va déjà faire ressortir la reverb qui est déjà là. Ah, OK. Donc, tu n'as pas besoin d'en mettre, en fait. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Comme ton... ton mastering est déjà... Comment dire ? Attendez, je vais... Voilà. Comme ton mix est déjà avec de la reverb et tout, on n'a pas besoin de rassurter dans le... à ce moment-là dans le... dans le mastering. OK. Ça va ? De toute façon, on fera encore une autre session sur le mastering parce que tout le monde n'était pas là, mais c'est un peu notre première session et puis après, on verra comment travailler. OK.